salut à tous j'espère que vous allez bien donc comme vous voyez je suis à 5e portrieux on est on est venu ici aujourd'hui pour faire de la coquille donc je suis venu avec deux potes de la plongée j'espère que la vidéo va vous plaire en tout cas si jamais elle vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et à vous abonner si jamais ça vous plaît les vidéos de chasse vous êtes à peu près 88% j'ai un peu bidouillé dans youtube pour aller voir ça 88% à regarder les vidéos régulièrement sans vous abonner n'hésitez pas du coup et bon visionnage à tous bye salut à tous donc alors là on peut voir qu'on se prépare les potes ils sont bien concentrés il ya un petit peu de nage donc c'est un endroit où il faut aller derrière une balise enfin moi je vais là bas il ya 600 800 mètres de nage et je vous emmène directement avec moi pour ma première apnée donc vous allez voir ça va assez vite hop là une première une deuxième donc on est encore essoufflé de du palmage une troisième c'était des petites apnées au début c'est 40 secondes au début on est encore tout essoufflé on est content d'aller sous l'eau et hop là c'était un petit stock que je me suis fait en général j'attends d'avoir une quinzaine et je commence à mesurer en fait je les mets sur ma planche et puis après j'ai ma jauge et puis je peux les mesurer les mets dans le filet et pour ce type de pêche je vous conseille vivement d'avoir une planche plutôt qu'une bouée parce que au retour vous allez vraiment souffrir à tracter le filet rempli de coquilles avec la planche est primordial vous balancez le filet sur la planche et puis vous nagez soit à côté soit vous vous mettez directement sur le filet et vous voyez les coquilles elles sont dans le gravier en fait c'est les mortes qui sont dessus et là je trouve une araignée donc il y avait plusieurs araignées je trouve une araignée je la remonte au début je comptais la garder mais en fait je les relâcher car je les trouvais trop petites et figurez vous que j'ai regardé la réglementation et j'ai appris une chose c'est que l'araignée elle est interdite du 1er septembre au 15 octobre c'est la pause à noël enfin voilà petite note d'information pour ceux qui savaient pas là je descends avec fabrice parce que lui il est habitué à trouver les coquilles posées dessus sur le gravier et voilà je lui montre où sont les coquilles on voit qu'il l'a prise j'ai pas très bien filmé quand j'étais avec lui et en fait je vais montrer comment les trouver parce que bon en fait on voit les barbes des coquilles j'ai de sable je vais vous montrer quelques ralentis à petit après là quand on sera remonté des coquilles qu'on peut trouver est en fait sur cinq et là les coquilles elles sont vraiment enfouis dans le gravier et donc faut les repérer ouais faut les repérer grâce aux barbillons grâce au rond du coquillage ou au petit g là vous allez voir hop là il ya le petit g quand je la touche on voyait le barbillon avant que maman n'arrive dessus et là on voit qu'elle est vraiment enfoncé et en fait j'avais vu le rond du coquillage grâce aux algues on a fait 35 secondes et donc au niveau des coquilles la maille légale c'est 11 cm donc petit à petit on mesure nos coquilles ont rempli notre panier et le tour est joué il ya des créneaux d'horaire et de jour donc il faut bien vérifier sur le site du gouvernement et là je vais vous laisser avec une belle apnée donc une fois qu'on a trouvé là où elles étaient on peut vraiment les enchaîner les coquilles vous allez voir là je descends donc c'était sur neuf mètres de fond à peu près neuf mètres tout le temps voilà une deux trois quatre six sept et je vais en trouver une huitième et vous voyez voilà une fois que on a trouvé l'endroit parce que des fois il ya des tâches il ya des tâches de coquilles et où il ya des endroits où les gars ils viennent de passer d'autres plongeurs où ils sont passés le lundi et y en a un petit peu moins et faut pas hésiter à bouger du coup et quand on trouve là où elles sont voilà quelques apnée c'est réglé les tranches qui est et voilà j'étais bien content et ensuite on a fini par aller faire une petite chasse dans les roches autour de cette balise pour essayer de trouver des crustacés ou un poisson et au final je suis désolé mais j'ai rien trouvé à part ce petit crabe donc c'est une dromie j'en trouve régulièrement ils sont rigolos je trouve et donc je vous ai mis à défaut de trouver des homards dans les côtes d'armor je vous mets des homards du morbihan donc j'ai essayé un nouveau spot et du coup j'ai cherché les homards c'était un spot où je pensais qu'il y avait des homards donc en premier j'essaie de trouver où sont les congres où sont les roches à homards donc des grandes failles du sable des trous et petit à petit je me rapproche de mon but donc vous avez vu les congres et puis là je trouve un petit homard j'avais jamais vu aussi petit un homard le pauvre il devait être fou devant devant ma grosse tête donc j'ai commencé à trouver un petit homard donc j'ai j'ai continué à faire fouiller et ça va pas tarder un 5 mètres après vous allez voir je vais avoir trouvé un autre bas donc celui ci il était sous un caillou vous voyez donc je commence à monter en taille à celui ci il avait déjà moins peur il avait les antennes coupé vous voyez là il s'était déjà fait attraper par quelque chose et là voilà j'ai repéré un vrai un beau homard sous le trou je vais vous le montrer le voilà avec des belles antennes celui ci il était déjà un peu plus imposant donc celui ci je vais vous montrer comment je fais pour sortir mon homard donc vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos comment je faisais mais je vais vous remontrer profitez-en parce que vu ce qui m'est arrivé je vais pas vous remontrer d'aussitôt donc on se ventile bien faut essayer de le sortir de dans la première apnée enfin moi c'est comme ça que je fais dans la première apnée où je me dis j'attaque faut essayer de sortir je prends ma flèche main droite donc j'avais la caméra main gauche je vais plier mon ardillon bien sûr et une fois que j'ai voilà je me suis ventilé je vais y aller voilà en général j'essaye de me mettre sur un côté pour lui laisser une porte de sortie en fait lui donner un sens à la sortie donc là j'ai mis ma tête et la caméra devant parce qu'il était très curieux donc il il va venir jusqu'à moi et vous voyez là je suis en train de glisser ma flèche derrière lui on a vu la pointe passer tout doucement on voit bien là pour le coup sur ce film là on voit que je le gêne je lui tapote la queue avec le bout de la flèche et vous voyez il est sorti j'aurais pas eu la caméra je pouvais lui sauter dessus là encore une fois là il est bloqué là là je pouvais lui sauter dessus et en fait j'avais la caméra dans la main et il a commencé à aller se mettre au fond d'un trou du coup j'ai pu d'air je remonte je suis un petit peu énervé parce que en fait j'avais la caméra dans la main j'ai pas osé lui sauter dessus de la main gauche et quand j'ai posé ma flèche main droite il a eu peur je vais aller vérifier où il est donc je descends vite fait c'est juste pour aller voir je vais pas attaquer tout de suite il est encore là et au final j'ai été posé ma caméra pour m'y mettre sérieusement sur ce homard mais même en plusieurs années j'ai pas réussi à sortir c'était fini l'occasion était passé il m'avait laissé deux occasions enfin c'est pas grave j'en ferai d'autres des homards vous verrez dans les prochaines vidéos je vais vous montrer quand même la petite pêche qu'on a fait avec les deux potes donc du coup on a fait nos 90 coquilles fabrice a une roussette en plus et on a eu une super journée on était bien content tous les trois allez à bientôt tout le monde et à plus pour de prochaines vidéos